Comme une destinée, trop longtemps recherchée Je resterai à tes côtés pour ne pas m'égaler Tout là-haut, oh 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 Tu colores ma vie comme tu endormais peur Tu endormais douleur en savourant mon cœur Laisse-moi en douceur, m'évader dans ce bonheur I'm the better, 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 I'm the better Deuxième vidéo sur les fonds de teint clinique Vu que j'en ai trois, donc il y aura trois vidéos Donc le deuxième crash test Aujourd'hui, j'ai eu pitié Je me suis fait un peu les yeux Et puis ça me permet de tester des produits D'ailleurs j'ai eu un flop Là en ce moment, par exemple en fard à paupières Je vais y arriver En fard à paupières crème C'est un Cavill Klein C'est le Snaked Silver Voilà, sinon ma paupière crème Que j'ai acheté il y a très longtemps sur Fragrance Direct Et que je n'avais pas encore testé Celle-là, on va voir si elle tient Donc je préfère le faire sur un jour où je ne le bouge pas J'ai voulu regarder de nouveau si mon liner tenait Et j'ai remis du noir dans la muqueuse Pour voir si celui-là il va tenir ou pas Puisque c'est mon crayon Mon crayon habituel avec lequel je fais le liner Et d'habitude Je ne mets jamais dans la muqueuse Donc je ne sais pas s'il tient ou pas Excusez-moi, j'ai Tout à l'heure j'ai essayé l'essence, le sorbet Qui a séché Donc impossible de le déposer Sauf de déposer les paillettes Et du coup j'ai plein de paillettes Ce n'est pas grave Mais j'en ai une qui est rentrée dans l'oeil Donc ça ne fait pas du bien Enfin bon, revenons à nos moutons Donc je teste aujourd'hui Le teint équilibre parfait Super Balanced Makeup Voilà On va tester celui-là aujourd'hui Je vais mettre un peu de baume sur les lèvres Parce qu'elles sont sèches Et on va voir ce que ça donne Pour tant qu'à faire Je vous dis en mascara ce que j'ai utilisé J'ai utilisé le Butters of Msex Que je pense peut-être me racheter Parce que finalement il me plaisait pas Et puis finalement il me plaît bien Et le Full Exposure de Smashbox Qui est vraiment pas mal aussi Alors les deux combos ensemble J'ai juste oublié de me recourber les cils Parce que depuis que j'ai ça Je me les recourbe J'ai juste oublié Mais je trouve que ça me les étoffe bien Ça me les allonge pas Mais ça me les étoffe bien Voilà Allez On a fini à pas de chaque Deux minutes J'ai dit Sept minutes c'est trop là Deux minutes c'est bon Alors je l'ai pris en teinte Où c'est que j'avais vu la teinte Naturelle 07 On va voir Je pense qu'elle va être trop foncée Mais écoutez Là c'est juste pour Tester le produit C'est pas Pour voir comment je supporte et tout Je ne dois pas sortir à part pour Lila Aujourd'hui Donc On y va Et après je vais faire le ménage Donc c'est l'occasion de voir S'il tient bien ou pas Je vais peut-être le secouer Parce que je ne sais pas Il me paraît liquide On verra Alors Il a l'air plutôt liquide J'ai plein de paillettes Sur les doigts Ça va être sympa J'aurais dû le mettre Sur le dos de ma main Je suis bête Je n'y ai pas pensé On va faire d'abord comme ça Et après on verra Dommage qu'il n'y ait pas Une petite pompe dessus Ça aurait été pas mal On ne peut pas trop leur en demander C'est un échantillon Enfin un échantillon Dose de voyage Il est assez Finalement il est de ma teinte Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais je trouve qu'il est Il est pas mal Ben finalement Je crois que les teintes que j'ai prises Que je n'avais pas le choix Je crois qu'elles sont pas mal Pour maintenant Je ne suis plus aussi blanche Qu'au plein coeur De l'hiver J'ai repris légèrement de couleur Bon comme d'habitude Je n'ai pas mis ma base verte Enfin comme d'habitude Comme je ne l'avais pas fait à l'autre Je ne le fais pas là non plus Donc ça me couvrira moins bien Mes rougeurs Ça c'est sûr Je n'ai pas l'impression De me mettre du fond de teint Ah mon pinceau Qui commence à perdre ses poils Ah bon Il est vieux aussi Mais je n'ai pas l'impression De me mettre du fond de teint Je trouve que ça m'a Il est très 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 léger Vraiment Ça unifie plus que ça ne couvre Ouais je trouve que ça unifie Ça unifie quoi Au niveau de la teinte Il sent super bon Il sent bon celui-là J'aime bien l'odeur Il sent les produits cosmétiques Mais c'est la bonne odeur Des produits cosmétiques Parce que parfois On a une drôle de surprise Je n'ai pas l'impression De me mettre quoi que ce soit Sur la peau Qu'est-ce que vous en pensez Je trouve que Là vous savez J'en remets toujours sur les joues Mais je trouve que c'est hyper light Je pense que Quand il commence à faire chaud C'est un fond de teint Qui doit être agréable à porter Puisqu'on ne doit pas Trop trop le sentir On ne doit pas trop le sentir Voilà Comme d'habitude Au toucher de suite après On le sent un peu Comme d'habitude Comme beaucoup Je vais me remettre sur les joues Comme d'habitude Bon le menton De toute façon Ça c'est la zone critique Ça m'étonnerait Que Que j'arrive à quoi que ce soit Celui-là La première impression Me plaît Quand même Même s'il est plus léger Me plaît un peu plus Que le premier Que j'ai testé Que vous avez dû voir Entre temps Finalement S'il couvre quand même un peu Quand Quand on en rajoute Comme ça Il couvre un peu Niveau de mes rides Toujours la matière Qui se met un peu dedans Par contre J'ai l'impression Qu'il s'oxyde un peu Je sais pas Je sais pas S'il s'oxyde Ou si C'est juste parce que Ça fait une deuxième couche Donc du coup Par contre Ouais avec la deuxième couche Il couvre plutôt pas mal Je pensais que j'ai une veine Une petite veine éclatée Et tout Il couvre plutôt pas mal Enfin C'est une couvrance Légère Voilà Plutôt légère Je trouve Il est agréable Quand on le pose On a vraiment l'impression De rien se passer C'est assez impressionnant Ma veine On la voit toujours ici C'est là où J'ai pas refait de couche Vous voyez Ma petite tâche On la voit On la voit On la voit un peu moins Mais on la voit Là la veine On la voit aussi Je cherche pas à les couvrir Les veines Voilà Ça me marque pas trop La ride C'est la ride du lion C'est là Non la ride du lion C'est celle là Je sais plus comment elle s'appelle Ça m'accouvre quand même pas trop Ça Ça me les marque pas trop Ouais non Je trouve qu'au niveau des rides Peut-être que Je sais pas si ça me le marque Moins que l'autre ou pas Bien que je me sois perçue Que l'autre En montant la vidéo Ça me faisait Au départ Plutôt un joli teint Et quand j'avais l'impression Que ça avait pas bougé En montant la vidéo On voyait quand même Que le teint C'était affadis C'était moins joli Donc C'est à voir Là qu'est-ce qu'ils disent Sur ça Couvrance moyenne Fini naturel Couvrance moyenne Je dirais couvrance légère Il m'a fallu deux couches Quand même Pour Pour couvrir un peu Par contre Au niveau confort Je trouve qu'il est plus confortable Que l'autre Pour ma peau déshydratée Tout ça Avec des zones de sécheresse Et tout Il me paraît plus Il me marque moins Les petites peaux Il me marque moins La déshydratation Que j'ai ici Rappelez-vous Sur la précédente Je le disais de suite Que ça me marquait Là Sur le bombé de la joue Là ça me le marque pas Mais par contre J'ai l'impression Que c'est les cliniques Qui mettent un peu de temps A sécher Enfin Arrêtez de payer Et Non mais Ecoutez Pour l'instant Celui-là Comme en plus Je viens de finir le mien De fond de teint Le Butterskin Voilà Je dois Pourra en faire encore Un ou deux jours Mais ça m'étonnerait Et Ça pourrait faire Pourrait faire la blague Pourrait faire l'intermédiaire Plutôt pas mal Je trouve que Ouais On va voir Euh C'est pas une couvrance de fou Puisque moi je vois encore Certains détails Dans la caméra Je pense que vous en verrez Moins que moi Puisque souvent Ça floute à quelques trucs Mais Ouais Ouais Plutôt pas mal Donc je vous dis pas Que je vais revenir Comme la dernière fois Deux fois ou quoi Si j'y pense Je ferai les deux fois Sinon comme la dernière fois Je reviendrai le soir Il faudra penser Que les lumières Sont pas les mêmes Parce qu'on sera le soir Mais je pourrais déjà Vous dire ce que j'en pense Et comment j'ai ressenti Toute la journée Voilà Mais Premier abord Je préfère celui-là Au premier Voilà Mais l'autre Je m'en doutais un peu Tout correcteur Je m'en doutais un peu Mais celui-là Là au premier abord Je pense qu'il pourrait faire La blague Et remplacer Pour la demi-saison Avant de passer Sur mes tanniques d'été Il pourrait faire La transition Voilà Je suis contente Enfin on verra Ça sort Ça sort Je serais peut-être pas contente Du tout Mais bon On verra Alors On se retrouve C'est 8h moins le quart Et ce matin J'ai oublié de vous dire A quelle heure je faisais la vidéo C'était 9h Je crois 9h 9h et quart Quelque chose Au plus tard Alors Je trouve Qu'il a Pas trop mal tenu Mais Bon par contre Là j'ai chaud Parce que je viens de dehors Il a pas trop mal tenu Mais par contre C'est pas un truc de fifou Il tient pas plus Que mon L'Oréal Ou des choses comme ça Voilà Je trouve pas Qu'il est tenu Énormément plus Après Il est pas parti Ça fait pas de plaque Voilà Il s'est atténué On dirait que La peau l'a un peu Absorbée On va dire Je trouve que Ouais Même au niveau du front Ça fait pas Un vilain rendu Ça marque pas trop Les pores Je trouve que Ça me marque Moins les rides Que le précédent Je le trouve personnellement Mais après Je peux me tromper C'est peut-être Une impression Bon mais qu'assure De toute façon La peau est cassée La peau est cassée On peut pas y faire grand chose Donc voilà Écoutez Je trouve que c'est pas si mal Par contre Pour le maquillage des yeux Alors Ça a complètement cruisé Il n'y a pas de base Ça a complètement cruisé Donc ces petits trucs là Sans base C'est pas le top La couleur était sympa Mais là J'ai quasiment plus de couleur Ça ressemble plus à grand chose Ça Ouais Ça a complètement cruisé Dans le creux Ouais D'ailleurs La couleur Elle est dans les Dans les creux J'avais mis un eyeliner Que j'utilise de temps en temps Que j'avais eu dans une box Il tient pas beaucoup Même des heures après Vous voyez là Si je frotte un peu Je le fais partir Je sais pas si vous verrez Là Je le fais partir Alors qu'il y en a d'autres Qui sèchent Et qui bougent plus Voilà lui C'est pas le top Là j'ai très chaud J'ai très chaud On peut pas ouvrir Alors il fait chaud Mais on peut pas ouvrir La fenêtre Parce qu'il y a énormément De vent Donc Donc voilà Donc Lui Déjà que j'ai eu Des difficultés à le mettre Parce que je crois Qu'il est sur la fin Alors que j'ai pas utilisé beaucoup En plus il tient pas Bon les mascaras Ça va J'ai toujours Les cils souples Et tout ça Donc ça va Le crayon noir Dans la muqueuse Il a pas tenu Il s'est mis sur le bord Mais dans la muqueuse Il a pas tenu du tout Mais ça je m'y attendais Je voulais juste En profiter de tester Voilà Mais le principal D'aujourd'hui C'était donc Le fond de teint Je pense le retester Parce que Celui là Il me plaît plutôt bien Je trouve qu'il vieillit bien Il s'excide pas trop Voilà Je sais pas ce que vous en pensez En plus la lumière a changé Elle est plus jaune Et tout ça Mais Je trouve qu'il est pas si mal Voilà Le rendu final Après des heures Il est presque Presque Enfin 11h C'est sûr Presque 12 Enfin ouais Presque 11h Il est vraiment pas mal Voilà Je sais pas ce que vous en pensez Donc Petit Récapitulatif Lui Ouais Je pense que je vais Je vais le remettre Et tout ça Bon je testerai l'autre aussi Mais je pense qu'il me convient plus Par rapport à ma peau sèche Mes zones hydratées Et tout ça Je les ai pas senties Ça m'a pas gênée Donc Voilà Il part uniformément Donc c'est pas choquant Excusez-moi J'ai une d'or Donc J'ai On dirait du pollen Vous savez au fond de la gorge Chaque fois je tousse Enfin c'est souvent que je tousse après Donc Ouais Je suis assez Assez bluffée de celui-là Donc Reste à essayer l'autre Mais je pense que celui-là Ça pourrait faire partie Des fameux fonds de teint cliniques Que j'aimerais J'aimerais arriver à ma chaîne clinique Mais savoir lequel C'est surtout ça La teinte Elle est bien en intermédiaire Là par contre Pour l'hiver Elle va pas du tout Voilà Elle irait pas du tout Sinon C'est surtout ça le test Parce que l'autre J'avais déjà testé C'est juste que là Avec le temps Il vieillit pas très bien On va dire Mais le petit faire crème là Pour mettre sur une base Oui Et encore Je test avec une base Pour mettre sans base Non Vous pouvez oublier C'est pas la peine Donc voilà Écoutez Sur ce je vous laisse Je vous fais à tous De gros bisous Et je vous dis A bientôt Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz